Bonjour, aujourd'hui dans le Chaudron, voici ce que je vous présente. Le roman de Valentine Gobi qui s'intitule L'anguille aux éditions Thierry Manier. Et ce roman a été édité en 2020. Il fait 142 pages. Alors voici quelques titres éventuellement si vous êtes intéressé par Valentine Gobi, ce qu'elle a écrit. Alors là c'est plutôt pour les adultes. Donc nous avons Murenne, un roman chez Actes Sud. Nous avons Banquise et puis un paquebot dans les arbres. Et là pour les plus petits, je ne sais pas si vous reconnaissez la maison d'édition, c'est à l'école des loisirs, dans la collection Mouche, le chapeau charbon. Donc je vais vous faire un petit résumé de L'anguille. Alors voici l'histoire de Camille Berthier. Camille Berthier arrive au collège, dans le collège d'Alice Yildiz. Il se retrouve donc dans la même classe. Et ce garçon, comme tous les collégiens, découvre donc Camille Berthier, cette jeune fille qui est très très différente, puisqu'elle est née sans bras. Alice va vite apprendre aux côtés de Camille à aller de l'avant, à affronter le regard des autres, à affronter son handicap sans avoir honte de qui l'on est. Et il va découvrir, il va dévoiler l'un de ses talents. Il faut dire qu'Alice, lui aussi, est porteur d'un handicap. Donc, ce que j'en pense, en fait, c'est un roman sur la différence, sur le handicap, donc ça, vous l'avez compris. Donc c'est pas très original en soi, il y en a d'autres sur ce sujet. Mais Valentine Gobbi nous embarque malgré tout dans ce duo improbable, dans lequel le handicap se vit différemment, selon son énergie et l'envie d'être gardée, comme un porteur d'handicap, mais pas, et surtout pas comme un handicapé. L'écriture est fluide, ça se lit très facilement. J'ai quand même un tout petit bémol, c'est qu'à un moment donné, Valentine Gobbi, elle explique que c'est elle l'auteur et que c'est elle qui est aux manettes, que c'est elle qui va faire rencontrer Alice et Camille, par exemple, au tout début de l'histoire. Et moi, ça m'a dérangée parce que je me dis que si l'auteur fait des intrusions comme ça, ça va me gêner dans la lecture. Et puis finalement, on retrouve très vite l'autonomie du héros et les interventions de l'auteur, enfin de l'autrice, sont très courtes. Donc c'est un bon petit roman, très très positif. Alors ce que j'en recommande, je le recommande pour des élèves de collège, donc de 6e jusqu'à la 3e. C'est un roman qui se lit vraiment très rapidement et très facilement. Et puis éventuellement, pour de très bons lecteurs, pourquoi pas, si vous êtes en CM1 ou CM2, c'est pas mal non plus. Alors maintenant, je vous dis à bientôt dans le chaudron pour une nouvelle lecture. Bye !